Générique ... Bonsoir Alexandra Jousset, vous êtes journaliste et vous êtes la co-auteur d'un documentaire édifiant qui sera diffusé dimanche prochain sur France 5 Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine Dans le titre, il y a quasiment tout Vous avez réussi à rencontrer cette armée secrète qui compte près de 10 000 hommes qui se déploient, entre autres en Afrique, peu à peu, notamment au Mali qu'ils sont en train, en ce moment même, d'infiltrer depuis quelques mois à peine On va revenir là-dessus Vous avez convaincu un ancien mercenaire de Wagner de parler à visage découvert, devant votre caméra C'est un témoignage inédit Je vous propose qu'on le regarde C'est un de mes amis de longue date qui m'en a parlé Il m'a dit Il existe une compagnie qui va t'intéresser Tu as une formation militaire Là-bas, ils ont besoin de gens comme toi Je me suis rendu au point de recrutement Personne ne se posait vraiment la question du statut juridique exact de cette compagnie Pourquoi poser des questions ? Je voyais très bien que ce n'était pas l'armée Je me rendais bien compte que tout ça n'était pas très légal C'était évident On entend cet ancien mercenaire qui s'appelle Marat qui explique que tout ça n'est pas très légal Et en même temps, ce qu'on voit très bien dans votre livre, ce sont les liens avec le gouvernement russe Oui, d'ailleurs il le dit dans le film avec beaucoup de courage parce que c'est vraiment ce que Poutine essaye de cacher mais il dit que c'est une filiale gouvernementale Et effectivement, ce qu'on se rend compte c'est que Wagner ne pourrait pas se déployer sans les moyens logistiques Il utilise les avions de l'armée russe Le camp d'entraînement à Molkino dans le sud de la Russie et Jouk s'est collé un camp d'entraînement du GRU les renseignements militaires russes Donc évidemment, il y a des liens qui sont très forts Maintenant, c'est toujours compliqué de prouver véritablement Il n'y a aucune preuve Il n'y a aucune preuve Et d'ailleurs, officiellement cette entreprise privée n'a pas d'existence légale puisque les mercenaires ne sont pas légaux en Russie Le mercenariat est illégal Voilà, le mercenariat est illégal A la tête quand même un homme très influent et très proche de Poutine qui a financé en fait ce groupe Exactement Evgeny Prigogine donc on appelle le cuisinier de Poutine le chef, Poutine's chef en anglais et a une tête assez patibulaire d'ailleurs En fait, il a une entreprise qui s'appelle Concorde Catherine qui est sa seule entreprise officielle et qui fournit les cantines scolaires et les cantines de l'armée Mais pas que Mais pas que Voilà Il finance et il soutient il financerait et il soutiendrait c'est très important d'un employé conditionnel en parlant de lui Oui, parce que vous dites que sinon il fait des procès à tout le monde qui ose prononcer son nom sans dire qu'il y a un lien direct avec lui Exactement à tous les journalistes tout le monde qui parle de lui il fait des procès mais du coup, en tout cas il y a tout un faisceau d'indices qui va se penser que c'est lui qui soutiendrait et qui financerait que cette armée de l'ombre Et alors, quel est l'objectif de cette armée de l'ombre ? Il y a plusieurs objectifs La première, c'est déjà de combattre dans tous les points chauds et là où la Russie a des intérêts Des intérêts économiques ? Économiques aussi parce que ce qu'on voit c'est que c'est une armée qui se paye sur la bête c'est-à-dire qu'elle se paye localement Là où ils sont employés ils sont envoyés ils récupèrent les mines d'or les mines d'argent ils ont des intérêts aussi dans tous les champs de pétrole ou de gaz qui protègent notamment en Syrie Donc déjà, il y a des intérêts économiques très forts et il y a un intérêt géopolitique qui est aussi de remplacer et de lutter un peu et de lutter face à l'Occident Oui, c'est ça Vous expliquez qu'il y a une sorte d'entreprise de déstabilisation de l'Occident et notamment en passant donc par l'Afrique où Wagner se déploie On le voit sur cette carte dans de nombreux pays africains et donc depuis peu au Mali Qu'est-ce qu'ils vont faire au Mali ? Au Mali pour l'instant ils sont censés je pense que la mission déjà c'est de protéger l'agent qui est au pouvoir et ensuite ils ne vont pas pouvoir véritablement lutter contre les terroristes parce qu'on voit qu'une face comme Barkhane n'a pas réussi à lutter les soldats français Du coup leur mission pour l'instant ça va surtout être d'assurer un minimum de sécurité pour l'agent qui est au pouvoir et en échange ils ont déjà commencé à faire de la prospection sur les mines d'or sur trois mines d'or au Mali Oui, vous parlez de système organisé de prédation des ressources aujourd'hui il y a près de 1000 hommes de Wagner au Mali et alors moi j'ai été frappée en regardant le documentaire on voit Wagner qui aujourd'hui est très 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 présent en Centrafrique avec des méthodes qui en fait sont quasiment les mêmes en tout cas des éléments de langage qu'on retrouve aujourd'hui au Mali Toute la diatribe j'allais dire anticolonialiste c'est quelque chose aussi qui datait aussi de l'époque de l'URSS ils avaient commencé la guerre de la désinformation la guerre de la désinformation cette idée de surfer sur les vagues anticoloniales et contre les puissances coloniales donc principalement la France quand même dans la bande sahélienne mais donc ça effectivement tout ce qu'ils ont mis en place en Centrafrique ils sont en train de le répliquer partout ils l'ont fait au Mali on le voit au Burkina Faso on montre dans le documentaire qu'en plus tout ça est créé et instrumentalisé c'est pensé depuis 2018 oui et vous montrez des documents internes qui théorisent avec des éléments de langage écrits noir sur blanc exactement où ils disent il faut attaquer les anciennes puissances coloniales il faut dire que tous les maux de l'Afrique sont dus aux anciennes puissances coloniales donc ça ils l'ont pensé ils soufflent sur des braises qui sont déjà existantes un feu qui est déjà là l'idée de la France la France-Afrique il y avait déjà un ressentiment contre la France qu'on pouvait sentir au Mali en Centrafrique au Burkina dans ces pays-là mais eux ils jettent de l'huile sur le feu ils chauffent les populations à blanc ils chauffent les populations à blanc et ça a un effet dans la vraie vie c'est-à-dire qu'on voit les convois de militaires français qui sont bloqués et qui montrent des pancartes anti-françaises et qui sont liées à cette propagande qui a lieu sur Facebook sur Internet dans tous les réseaux sociaux et il y a des manifs d'ailleurs anti-françaises au Mali très régulièrement on le voit en ce moment même est-ce qu'on a sous-estimé cette armée de l'ombre parce que c'est vrai qu'on en parle depuis assez peu de temps finalement on l'a clairement sous-estimé je pense que justement même moi quand il y a deux ans encore avec Ksenia Bolchakova avec qui je fais le film on avait voulu faire un film sur Wagner on nous disait un peu qu'est-ce que c'est que c'est mercenaires est-ce que c'est vraiment un phénomène est-ce que c'est vraiment important même chez les militaires français au début on disait bon c'est quelques hommes en Libye même les autorités françaises sous-estimaires au début oui en off évidemment on disait est-ce que c'est vraiment un sujet on voit Jean-Yves Le Drian à l'Assemblée nationale qui dit monsieur Prigogine enfin Prigogine c'est-à-dire même lui se trompe un peu sur le nom même en disant on vous connaît mais je veux dire c'était pas un sujet aussi prégnant maintenant on se rend compte du danger et du danger réel et continu qu'ils vont représenter en Afrique et continu parce qu'on voit aussi dans votre documentaire vous avez un document top secret qui montre les pays ciblés par Wagner il y a 56 pays par ordre d'importance qui sont classés en number one en numéro un en Allemalie en sud de Cameroun il pourrait y en avoir d'autres il y en a beaucoup d'autres sur la liste en fait ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'ils classent les pays et en fait ils font une analyse géopolitique en fonction des mines parce que l'important pour eux c'est aussi de gagner de l'argent donc ils vont pas les prendre le risque de s'implanter dans un pays s'ils peuvent pas gagner de l'argent en retour cette armée ne peut pas être inquiétée elle peut pas être inquiétée d'un point de vue judiciaire vu qu'elle n'existe pas donc il y a des exactions qui sont commises on en parle beaucoup dans le documentaire des viols des tortures des actes absolument abjects et horribles le problème c'est que pour l'instant il peut pas y avoir de procès vu que contre qui c'est une armée fantôme et bien voilà Wagner l'armée de l'ombre justement de Poutine co-écrit avec Xenia Bolchakova qui est la co-autrice et co-documentariste voilà de ce documentaire à voir dimanche à 20h55 sur France 5 et d'ailleurs la discussion se poursuit dans C'est dans l'air avec Caroline Roux qui posera cette question à quoi joue Poutine le président russe souffle le chaud et le froid à la frontière ukrainienne voilà la réponse avec tous les invités de Caroline Roux C'est dans l'air c'est tout de suite bonne émission c'est tout de suite